Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yannsoborne. Je vous recommande de vous recevoir aujourd'hui. Soyez prêts. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que pour ne pas voir l'essentiel agir dans votre vie, il faut tout simplement ne pas donner accès au diable. Et je suis sûr que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas donner accès au diable? Ah! Comment est-ce qu'on fait pour ne pas donner accès au diable dans notre vie? Comment ça se passe? Eh bien, c'est ce que nous essaierons de comprendre. Si vous avez des idées, laissez ça en commentaire et on va en débattre dans la prochaine vidéo. Quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu nous a dit quelque chose de vraiment très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Dieu nous a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? C'est parce que quand vous êtes en colère, vous donnez accès à l'ennemi. Du coup, premier élément à éviter, c'est quoi? C'est la colère. Si tu ne peux pas donner, tu ne veux pas que l'essentiel t'attaque et qu'il puisse t'atteindre, il faut grâce à te méfier de la colère. On n'a pas dit qu'on ne peut pas se mettre en colère, mais la parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, non? Est-ce que nous devons suivre? Ça veut dire qu'une personne qui se met en colère ouvre des portes au diable, ouvre des portes au du monde. Et le diable, il le sert. Et l'essentiel, le sable. C'est pourquoi ils feront tout ce qui est à leur pouvoir, à leur pouvoir, pour chercher à vous mettre en colère. Oui, ça, c'est un ensemble que l'essentiel utilise. Si vous êtes à gauche, il faut aller venir à gauche. Si vous êtes à droite, il faut venir à droite. Partout où vous allez, ils vont être là. Si vous allez dans une entreprise, ça va sentir bon pour vous, ils vont aller se positionner sur la route. Ils vont mettre 10 milliards de barrières devant vous. Mais si vous vous êtes levé, vous allez prier et que vous allez demander à Jésus-Christ de vous accompagner, ce qui va se passer, c'est que vous allez renverser toutes les barrières qu'ils ont mis devant vous. Et vous allez atteindre ce que vous devez atteindre parce que c'est le temps de Dieu qui est venu pour vous, pour avoir ce que vous devez avoir. Là, vous comprenez que nous sommes en cœur, une guerre spirituelle qui a des effets dans notre vie. Oui, on n'a vu rien. Comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Un homme a trouvé deux hiboux dans son puits. Et il s'étonne. Tellement ça l'a choqué, il a essayé de faire une vidéo pour parler à ce sorcier. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous allez devoir parler de ce qu'on a ici à la fin. Du coup, vous comprenez pourquoi nous vous disons que la colère ouvre vraiment les portes aux démons. Et qu'il faut grave se revoir. Il faut grave vraiment mettre balle à terre lorsqu'on s'est mis en colère. Quand vous allez même vous coucher, quand vous allez dans la colère, souvent des mauvaises idées vous viennent. Ce sont les démons qui viennent vous suggérer ces idées à cause de votre colère. Et à cause de cette colère, ça veut dire que nous devons vraiment, nous devons vraiment être fort, nous devons être fort. Et nous ne devons pas nous laisser avoir. Nous ne devons pas nous laisser avoir. Si vous vérifiez et que vous contrôlez et maîtrisez ce niveau de la colère, on va dire que vous venez de fermer une porte au diable. Là, c'est ferme. Une fois que c'est fait et que c'est fermé, vous allez boucler en même temps tous les sorciers et ils ne pourront pas entrer dans votre vie. Pour faire quoi que ce soit des négatifs. Parce que ça tend à ce que vous vous mettez en colère quand ils vous couvrent. Afin qu'ils puissent faire des premières mystiques et que ça puisse agir. Ou bien ils puissent bien faire leur sorciers sur vous. Voilà. Là, vous pouvez fermer la porte d'un cri au diable dans votre vie. Cessez pas comprendre, mais difficile à faire dans la vie réelle. Mais Jésus va nous aider, puis Dieu nous aide les frères. Je prends encore un deuxième élément facile qui est un gros problème. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on nous demande de ne pas... Je sais pas comment vous expliquer ça. Genre, tu vois quelque chose qui appartient à quelqu'un et puis toi, tu cherches à prendre cette chose-là. Tu cherches pas pour toi, tu cherches à aller prendre cette chose qui appartient à ton prochain. Genre, tu vois que ton frère a une femme, elle est jolie. Tu as vu la femme là, tu veux tout faire pour aller taper de son dos. Et puis prendre sa femme comme c'est que David a fait. Ça là, c'est très mauvais. C'est une chose qui, qui vraiment, ça ouvre la porte au diable grave de ouf. Quand vous faites ça, quand vous faites ce péché là, parce que c'est un péché. C'est même le péché, même le papa, même des portes ouvertes au diable. Donc quand vous faites ça, Dieu quitte de votre affaire. Donc dès que Dieu quitte de votre histoire et qu'il la laisse amener sur vous. Qui va maintenant lui la laisser amener sur vous ? C'est le diable. C'est le diable. David a vu la femme d'un gars. Lui, il ne le tient pas à mettre sur la femme. Il veut la prendre. Pour ça, il a inventé toutes sortes de choses pour tuer son mari. Pour la voir. Mais qu'est-ce s'est-il passé ? Dieu l'a puni d'une manière, non ? Quand il a quitté le salarié, il a dit, ouais. Il a cherché, il a trouvé. Même l'enfant qu'il a eu avec la femme. L'enfant l'a même appelé à cause de son péché. Donc le péché là, c'est une grande porte au diable. C'est une chose qui ouvre la porte au diable et à tous les sorciers. Ça c'est la base. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Désirez la femme d'autrui. Cherchez la femme d'autrui. Cherchez le mari d'autrui. Voulez quelque chose qui ne vous appartient pas. Aïe aïe aïe. Ça là. Ça autorise le diable à mettre sa main sur le fou. Si tu ne veux pas que le diable ait sa main sur toi. Et que le sorciers puisse t'avoir à ses mains. Fais ce que je suis en écouté. Il faut être juste dans la vie. Il faut être juste. Il faut être droit dans toutes tes choses. Il faut être dans la vérité. Il durera vraiment beaucoup de bien. Parce que ce monde dans lequel nous sommes. Est rempli de pièges. Et de surprises. Il faut faire grave attention. Vraiment grave attention. Maintenant. Si vous aimez beaucoup boire de l'alcool. Vous aimez boire au haut dans du poids. Jusqu'à ce que vous vous saoulez tout le temps. Vous même la même. Vous aimez déjà même. C'est vous même qui venez ouvrir le portail la même. Aux démon. Vous venez en boire bière. Vous venez en boire bière. Ah. Parce que vous devez savoir que quand un être humain boit de l'alcool. Jusqu'à il devait vivre. L'esprit de Dieu ne me maîtrise plus. C'est le diable maintenant qu'on contrôle le tout. Ou un homme est bien et puis dit. Ouais. Je suis le boss. Je suis le patron. C'est moi qui maîtrise ce temple. Oui. Parce que votre corps est le temple de Dieu. Donc lui il va venir pour être le maître de ce temple. Il va venir tout détruire le monde d'un homme en vrai. Vous serez dans la confusion. Vous serez perdu. Vous ne saurez pas comment faire. Vous vous sentez faire. Faites attention. Et c'est la même chose avec quand on fume de la cigarette et de la drogue. Toutes ces substances. Toutes ces choses. Ce sont des choses qui vous autorisent le diable à avoir la même mise sur vous. La même mise sur vous. Si tu as toutes ces choses sortes de là maintenant. Ou même. Mets-toi. Je le prie du Seigneur Jésus Christ. Je vais m'aider. Je veux vraiment être libre. Et tu vas te tenir. Oui. Parce que ce sont des choses très graves. Qui. Bloquent la bénédiction des gens d'abord. Et ouvrent les portes au diable et au démon de la vie des chiens. Maintenant. Il y a d'autres personnes. Qui n'ont pas de copines de femmes. Ces gens là. Ils vont tout le temps sur la prostitution. Et puis à la base de se mettre du zoo. Ils se mettent bien. Là. Là même on ne la parle pas. Là même la porte là. Elle en vête jusqu'à tout le quartier. Même pour que je vais me montrer chez vous. Parce que. Le sexe. Le sexe. Au mariage. Et. Ces histoires de vieilleté. La prostitution. Et tout ça. Ce sont des choses vraiment à éviter. De chez vous. Ou me suivez. Surtout quand vous voulez avoir l'envie. Surtout quand vous voulez avoir l'envie. Il faut grave éviter ça. Il faut grave éviter ça. Oui. Il faut grave éviter ça. Si vous voulez vraiment. Pas donner accès. Au diable dans votre vie. Voici des choses que vous devez savoir. Moi je vous parle de quelque chose. Si tu ne veux pas que le diable. Rêle de ta vie. il faut éviter ça, si tu ne veux pas que le diable ait accès à ta vie avec tous ces sorciers, il faut éviter ça, et il y a plein de choses encore, j'ai envie de vous dire, tous les endroits où on ne corrige pas Dieu, vous mettez les pieds, Dieu ne va pas vous accompagner là-bas, comme, dans les bois de nous, on ne voit pas le Saint-Esprit là-bas, donc Dieu ne va pas vous suivre, je vous dis ça en même temps, si toi, toi, tu vas aller evangeliser les uns là-bas, ça c'est toi qui vois ta chose, mais, je te dis, ce que je dois te dire, sur le féticheur, genre, un ami vient te dire, écoute, tu connais un vrai féticheur, un vrai féticheur, et puis vous allez voir le féticheur, quand tu mets ton pied dans la maison du féticheur, ton nom écrit le livre de l'affaire en même temps, boum, réponds-toi avant que le Saint-Esprit, réponds-toi maintenant, pour que ton nom soit effacé, yeah, pour que ton nom s'efface, c'est le livre du tien, d'accord encore, dites-moi, dites-moi, nous sommes en famille, non, vous connaissez aussi les vraies choses, ou bien, c'est moi ce qui parle, ah, ou bien, c'est moi ce que Dieu parle, c'est pas possible, ah, il y a aussi les gens qui veulent voir que l'esprit, quelqu'un aime moi, vous voulez aller prier pour la personne, pour que la personne revienne, et vous parle, vous voulez que la personne vienne vous parler, hey, c'est le diable qui va venir vous parler, et il va s'approcher, il va vous suivre partout maintenant, parce que vous lui avez offert une grande porte, pour qu'il vienne vous saluer, et même boire une bière avec vous, il va vous suivre partout, parce que c'est vous même qui l'avez cherché, là, mais il était tranquillement chez lui, il était de manger du chawamba, et puis vous avez vu le chercher, donc il va venir tranquillement, dormir avec vous, vous suivre partout, mais vous ne le verrez pas en ce moment, vous ne saurez même pas que vous avez touché quelque chose dans le passé, à cause de la chose que vous êtes dans le couple aujourd'hui, souvent même là, vous n'aimez pas toucher ça, ce sont vos parents qui sont les touchés à un truc, et à cause de ça, ça vous suit partout, et regardez, c'est des familles, où là-bas vous voyez qu'il y a des belles filles, mais elles ne se marraient pas, elles sont là, elles sont belles, mais elles ne se marraient pas, dès qu'elle est entreprenne une relation sérieuse avec quelqu'un, soit le gars la quitte, ou il meurt, on l'a dit, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, on lui disait des choses, ce ne sont pas des choses nouvelles, mais je vous dis, pour que vous, ça rentre bien dans vos oreilles, Dans ce monde dans lequel nous sommes mal, les gens meurent, d'autres naissent. Ceux qui sont déjà partis, vous ne savez pas où sont partis. Quand vous êtes sur la terre, faites attention à là où vous mettez les pieds. Parce que nous sommes en guerre. Tu vois le péché, il faut appeler le péché, le péché. Tu vois quelque chose qui est bien, il faut discernir une bonne chose. Il ne faut pas mentir. Moi, je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas donner accès au diable dans votre envie, voici ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est juste que des gouttes d'eau dans la main. Si vous avez aimé la vidéo, laissez beaucoup de j'aime. Et dites en commentaire si vous aimeriez que je vous donne encore d'autres listes de choses qui donnent accès au diable. Écrivez en commentaire quelque chose. Et dès que je vois 10 commentaires, je vais voir et essayer de faire encore une autre liste pour que les gens puissent voir dans quoi ils sont. Et je vous dis aussi, il faut éviter beaucoup des sexes contre nature. Les rapports des sexes contre nature. Je vais vous parler. Quand un homme couche avec un autre homme, ça là, c'est quoi? Quand une femme couche avec une autre femme, ça là, c'est même quoi? Moi, je suis là, je suis célibataire. Tu me vois pas, hein? C'est la femme comme toi-là, tu vois? Que Dieu te bénisse! Bon. Que Dieu ne te bénisse pas. Que Dieu ne te bénisse pas. Que Dieu te bénisse. Il n'a qu'à te bénir. Dans ce que je te bénisse, tu es la bénédiction. Là, là, on a dit que c'est toi-même qui cherche des problèmes. Là, je te parlais. C'est ça de te parler. Quand vous parlez comme ça, vous avez l'impression de dire Oh, vous, là, vous ne voulez pas que les gens soient libres? Vous êtes là tout le temps. Vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on veut. Ok. C'est de la vie. La vie est un choix. La vie, c'est un choix. C'est ça qui décide de ce que tu fais de ta vie. Mais! Tu vas en tirer la conséquence aussi. Ici, sur Moi, je viens de te dire ce que Dieu me demande de te dire. Allez, tentez où tu regardes la vidéo? Parce que ce n'est pas une vidéo. C'est une bénédiction que j'étais dégradée. Ha! Les gens voulaient attendre ce que tu entends mais ils n'ont pas eu l'opportunité de t'entendre ça. S'ils avaient entendu ça, peut-être qu'ils se seraient ressaisis et ils auraient abandonné leur péché. Fais une fois, mon frère. Fais une fois, ma soeur. pour vaincre des vieux démons. Le démons de la polaire en premier. Hum! Et le démons du sexe. Si tu veux te marier, va te marier. Faut pas coucher avec toutes les filles de la planète. Ah! Si tu n'as pas envie de te marier, reste tranquille. Attache ta ceinture. Sinon, tu vas perdre ta vie tranquillement. Juste comme ça. Parce que comme vous donnez des accrues, vous donnez accès au diable. ça a des conséquences très graves. Il a dit la vie de débauche. Ça a des conséquences très graves. Les gens disent qu'il y a beaucoup de maladies dedans. Ils chantent même, ils disent, fais attention, il y a une maladie dedans. Faites attention, il y a une maladie dedans. Faites attention, il y a une maladie dedans. Ah! Même les gens du monde disent qu'il y a une maladie qui est dans les trucs pareils. Qu'est-ce que vous voulez que moi, ils vous disent d'autre? Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Je t'envoie commenter dans la description. Bon, c'est un travail de commenter. C'est parti. Meg's reborn.